La philosophie, quel rôle pour la société contemporaine ? Nous en parlons avec Olivier Sambay, coordonnateur du cercle axiologique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Votre Asbel lutte contre les antivaleurs, notamment. La première question à vous poser aujourd'hui, tout le troisième jeudi du mois de novembre, se célèbre la journée, cette journée internationale de la philosophie. Pourquoi faire ? Non pas une journée internationale, mais une journée mondiale, parce que quand on dira internationale, ce serait exclusif, ce qui veut dire que certaines nations ne pourraient peut-être pas acquiescer à cette proposition. L'UNESCO a fait un constat, c'est un travail qui a pris cinq années, que la philosophie était oubliée. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'émons qui ont commencé à ronger la société. Il y a eu beaucoup d'antivaleurs qui ont élu domicile dans beaucoup d'États. Et les réflexions ont porté sur l'importance de la philosophie, la sensibilisation des acteurs politiques, des décideurs, des gestionnaires de la chose publique, de comprendre le rôle et l'importance de la philosophie au sein de la société. C'est la raison pour laquelle, en 2005, les résolutions de l'UNESCO étaient telles que l'on puisse se situer. Troisième jeudi du mois de novembre de chaque année, célébration de la journée de la philosophie, juste pour sensibiliser, rappeler, aux humains, aux terriens, aux habitants de la planète, que la philosophie est extrêmement importante pour la vie, ainsi que pour l'organisation des choses. Vous parlez du rôle important, c'est quel rôle ? Parce que quand on évoque parfois la philosophie, il y en a qui disent « mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? » Exactement. La philosophie, nous pensons à la première exception, que c'est un savoir théorétique. Quand on dit théorétique, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a que des théories, il ne sert à rien, on parle des histoires, on parle du monde, on interprète les choses, c'est la spéculation. Et parfois c'est même assimilé à la folie, on dit « bon, quelqu'un qui s'imagine des choses et tout ça. » La cellule est philosophe, elle ne nous amène pas dans la philosophie des choses qui ne servent à rien. Ça c'est une très mauvaise interprétation, très mauvaise conception de la philosophie, c'est vraiment pour laquelle la société humaine aujourd'hui est en crise, la crise morale, la crise des logiques, crise d'analyse approfondie, simplement parce qu'on met la philosophie des côtés. Or, c'est tout le contraire, la philosophie a pour finalité d'insérer la sagesse dans l'existence humaine. Parce que tout le monde le sait, étymologiquement, elle est définie comme amour de la sagesse. Un philosophe, c'est celui qui est amoureux de la sagesse, quittant à cerner les choses et non pas dans leurs apparences. Parce que la philosophie parle trois langues. La philosophie parle métaphysique, la philosophie parle éthique et logique. Qui dit métaphysique, dit l'interprétation des choses dans leurs essences, dans leurs substances. On n'analyse pas les faits tels qu'ils apparaissent, mais on analyse la racine, la cause même des faits tels qu'ils se présentent devant nous. Ce qu'il faudrait dire que... Et parfois il y a contradiction entre plusieurs philosophes qui ne se comprennent pas toujours. Attention, il y a des antinomies. Des antinomies en philosophie, c'est-à-dire, vous avez des thèses qui sont démontrables, mais contradictoires. C'est la loi pour laquelle on a l'idéalisme. Donc il n'y a pas une vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue, des thèses contradictoires, mais valables. Vous savez par exemple l'idéalisme, vous avez l'empirisme, qui renseigne que la connaissance ne peut être perçue qu'au travers des regards d'essence. Ce qui n'est pourtant pas faux, parce que si on connaît Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'on a écouté, on a entendu parler de Dieu. Ça passe par là dans les sens. Vous avez par exemple les rationalismes qui renseignent que tout peut passer seulement par la raison. Les idées claires et distinctes, comme l'a enseigné René Descartes, il n'a pas du tout tort. Mais si on analyse mal, on croit que c'est contradictoire. On a X et 10 ici, l'autre dit cela. Qu'est-ce qui fait même la beauté et la grandeur ? Mais déjà un domaine où chacun peut avoir sa vérité, comme vous dites. Comment est-ce que la philosophie peut vraiment nous aider à avoir une meilleure gestion de la société ? J'étais en train de parler des langues de la philosophie du point de vue métaphysique. Prenons par exemple la gestion de la chose publique. Le philosophe réfléchit sur la manière dont les choses devraient être. Donc le philosophe poursuit l'idéal, poursuit l'excellence, poursuit la grandeur. Ceci dit, pour bien gérer la chose publique, on ne doit pas s'appuyer sur les faits tels qu'ils apparaissent. Le philosophe ira beaucoup plus loin pour réfléchir sur la finalité même de l'agir politique. Ça a été défini. On prend le cas de Gabriel Montesquieu, c'est un philosophe au 18e siècle. Il publie un livre intitulé « L'esprit des lois ». Dans ce livre, il établit ce qu'on vit aujourd'hui, la séparation des pouvoirs. Vous avez les législatifs, l'exécutif, les judiciaires. C'est le philosophe qui réfléchit comment bien organiser la société. Vous avez Platon, ça fait plus de 2000 ans, mais les idées de Platon restent toujours d'actualité. Pour que la société soit juste et prospère, il faudra que le philosophe soit roi ou que le roi soit philosophe. Cela se résume par ceci. Quand on gère la chose publique, mais la chose qu'on gère ne nous appartient pas. Reste publique, ça appartient au public. Et les philosophes, à ce moment-là, interpellent les politiciens dans son agir. Toi qui agit, fais le maximum de bien pour le public. Qu'est-ce qui est appelé à gérer ? Alors, vous pensez que nos sociétés sont assez désorganisées aujourd'hui parce qu'on ne fait pas recours aux philosophes ? Pour apporter, n'est-ce qu'un point de vue lecture ou ce qu'ils en pensent ? Les sociétés sont organisées, mais malheureusement, dans cette organisation, il y a beaucoup d'antivaleurs. Deux concepts, détournement et corruption, par exemple. Ce sont des antivaleurs. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ce sont deux concepts principaux des antivaleurs qui retardent le développement de la société. Corruption et détournement. Alors, simplement pourquoi ? Parce que nous n'avons pas une dose d'éthique dans notre façon de nous comporter au jour les jours. Dans tous les domaines de la vie. C'est caractérisé par quoi ? C'est caractérisé par un concept philosophique qu'on appelle la concupiscence. C'est-à-dire désir acharné d'avoir le maximum de bien. C'est désir à... Là, je dois en tout cas m'attarder sur cette affaire. Est-ce que ce désir-là est motivé par quoi ? Ce désir d'avoir... Vous voyez quelqu'un qui a déjà des millions en banque. Je prends l'exemple, il a déjà 50 millions à lui-même. C'est suffisamment pour qu'il vive dans l'opulence toute sa vie. Mais il continue à accumuler. Ce désir-là est motivé par quoi ? Voilà pourquoi. Une question qui justifie encore que la philosophie, elle est d'une importance capitale. Il va falloir qu'on puisse s'en approprier pour bien faire les choses dans la vie. Les désirs, il y en a des trois types. Vous avez les désirs naturels et nécessaires. Par exemple, les manger, c'est naturel comme désir. Et c'est nécessaire, vous ne pouvez pas vous en passer. Si vous ne mangez pas, on ne le ramène pas à la force, je ne serai pas là. Si je ne t'avais pas mangé. Vous avez les désirs qui sont naturels et non nécessaires. Un exemple typique, les relations sexuelles. C'est naturel, mais ce n'est pas nécessaire. On peut s'en passer. Vous avez les désirs qui ne sont ni naturels, ni nécessaires. Par exemple, faire la politique. Ce n'est ni naturel ni nécessaire. Et c'est dans ces trois types de désirs où l'on trouve l'homme dans toutes ces dimensions qui activent toutes ces impulsions pour assouvir ces désirs. Et c'est là qu'on trouve beaucoup plus des antivalères si ces désirs ne sont pas bien recadrés. Le philosophe intervient pour dire non. Cherchez beaucoup plus à vous contenter de ce que vous avez. Cherchez les minimums, les bien-être. Les bien-être seraient caractérisés en ce moment-là par le désir d'avoir un logis. Ça vous suffit. Vous avez un logis. Vous avez le désir d'assouvir votre faim. Ayez un minimum pour assouvir votre faim. Mangez. Vous avez le désir d'habituer. Le minimum, ça suffit. N'allez pas au-delà. N'allez pas aux extrêmes. Voilà ce qui caractérise la société actuellement. Les philosophes vont interpeller pour dire non, non, contentez-vous de ce que vous avez. Ne versez pas dans l'opulence. C'est démejuré. Les philosophes viennent et la philosophie vient pour recadrer en ce que, de sorte que les hommes dans la société vivent dans une certaine justesse. Vivent dans la justice face au recours à ce qu'on appelle l'équité. Et un philosophe John Rawls a publié l'ouvrage au début vers la fin du XXe siècle, « La justice comme équité ». Donc, au sein de la société, la justice doit régner. Les philosophes interpellent la société pour dire non, faites le maximum de bien, ne cherchez pas seulement vos propres intérêts personnels et sordides. Pensez aussi à l'autre, fort malheureusement, comme cela est ancré dans les ménages des humains qui sont aussi dans l'élection de la justice publique. Ils ne voient que leurs propres intérêts et ils oublient même la finalité de l'agir politique. Est-ce que nous avons des philosophes dans notre pays ? Et s'ils sont là, est-ce qu'ils sont écoutés ? Moi qui vous parle, je le suis, enseignant aussi à l'université de Kitschassa, philosophe. Nous nous réunissons autour d'une plateforme, la société philosophique du Congo. Alors, qu'est-ce que vous faites comme proposition à ceux qui gouvernent ? Même s'ils ne vous écoutent pas, mais est-ce que ce pas a été fait pour dire, voilà, nous, philosophes, voilà ce que nous pensons de notre société, voilà ce qu'il faudra faire, ce qu'il faudra éviter, notamment en ces moments où les pays sont attaqués de toutes parts, surtout dans sa partie est avec cette guerre d'agression. Qu'est-ce que vous, philosophe, vous pensez de ce qui se passe au pays actuellement ? Exactement. Une politique à viser de la science, c'est la clé de tout développement. Fort malheureusement, ce n'est pas le cas en Afrique, en général et au Congo en particulier. Vous savez pourquoi Socrate est mort ? Il a été condamné à mort, simplement parce qu'il voulait que la société soit remplie de valeurs. Socrate combattait les antivaleurs, c'est pourquoi il a été condamné à mort, il a été tué pour ça. Les philosophes aujourd'hui, écrits, mais est-ce que le politique accorde beaucoup plus d'importance aux écrits du philosophe ? Il y a des théories qui sont proposées pour la bonne gestion de la science publique. Il n'y a pas de philosophes conseillers dans des cabinets politiques ou quelque part dans les ministères et autres ? Ah, là c'est encore... Il n'y en a pas ? Exactement, c'est une question que vous posez. Ce sont des philosophes endoctrinés. Reflexissons par l'absurde. Vous, Crispin, ministre aujourd'hui, c'est vous-même qui devez nommer vos conseils ? Et si vous reconnaissez la valeur de la philosophie, n'allez pas loin, allez à l'université de Kinshasa, ils sont là, contactez la SOFICO, le professeur Ndumba est là, les philosophes vénés. Les problèmes anciens de la société devaient se présenter de telle façon que la société soit comme un patient qui est malade et que la philosophie soit considérée comme les laboratoires. L'acteur politique soit considérée comme étant le malade ou le responsable du patient qui est la société qui va à l'hôpital pour consulter afin qu'on puisse lui administrer les médicaments, les produits pouvant permettre à ce qu'il guérisse la pathologie qui se présente devant lui. Enfin, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, les politiques devaient aller vers le scientifique, devaient aller vers le philosophe pour solliciter des propositions par rapport aux problèmes qui se présentent au sein de la société. Le regard d'un philosophe est différent d'un scientifique, est différent d'un politique. Le philosophe va au-delà de l'apparaître, il est métaphysique et à partir de son constat, il donne des propositions éthiques et interpelle au gestionnaire d'être logique. La logique permet à ce que vous puissiez produire des raisonnements corrects, vous puissiez émettre des bonnes prémices pour des bonnes conclusions. Être logique, en tout cas, c'est votre conclusion. Monsieur Sambay Olivier, vous êtes coordonnateur du SACLE axiologique. Inas Bell qui lutte contre les antivaleurs. J'espère que les politiques qui vous ont suivi ce soir vous ont réellement écouté et qu'ils feront un pas vers vous pour guérir notre société qui est malade. Vers les philosophes et vers la philosophie. Parce que pour qu'une société soit juste et prospère, il va falloir que le philosophe soit roi et que le roi soit philosophe. Bien dit. En tout cas, merci. Merci beaucoup Olivier et Sambay d'avoir été les nôtres ce soir. Merci Casper. Messieurs, mesdames, c'est par ici que prend fin C'est Kitschassa Direct. Dans quelques instants, vous avez le journal d'Arlette Boutella. Restez branchés sur Télacinquante. Sous-titrage Société Radio-Canada